Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce, sur YouTube, en ce jeudi 14 septembre 2023, 23h42, heureux du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi, c'est vraiment très apprécié. Maintenant, on va mettre toutes les histoires de distractions de côté, parce que ce que j'ai à vous partager, ça illustre à quel point tout est planifié par l'élite, que rien, rien n'est laissé au hasard. Si je n'avais pas des preuves pour soutenir ce que j'avance, vous me traiteriez de cinglés et de conspirationnistes, mais les faits sont là. Et c'est spectaculaire, mais en même temps, c'est comme, wow, ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Pendant longtemps, longtemps, on a parlé du Big Brother, de nos États, de nos gouvernements qui surveillent, surveillent sa population. Mais là, on est au-delà de ça. Ce que je vais vous partager, ça va vous... pour plusieurs, je sais que vous êtes très au fait de tout, mais pour d'autres qui sont des fois plus naïfs, où on font confiance aux politiciens, aux militaires, aux services de police, aux services de renseignement, ça va peut-être vous ouvrir les yeux. Depuis toujours, les gouvernements veulent espionner et espionnent. Aux États-Unis, on appelle ça le Big Brother. En Chine, on voyait partout maintenant, il commence à y avoir des caméras de surveillance partout. On écoute les conversations. Votre téléphone portable, intelligent, vous écoute, vous enregistre et vous filme aussi à votre insu. Vous recevez des fois des... quand tu parles d'un certain sujet ou d'un certain produit, des publicités. Moi-même, je trouve ça complètement hallucinant. On le sait, ça se fait, mais il y a de la surveillance aussi qui se fait, mais de façon beaucoup plus approfondie. Aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle la DARPA, peut-être que vous connaissez ça, la Defense Advanced Research Project Agency, qui est une agence de recherche et de développement du ministère de la Défense des États-Unis, chargée du développement de technologies émergentes destinées à l'armée. Initialement connue sous le nom d'Advanced Research Project Agency, ARPA, l'agence a été créée le 7 février 1958 par le président Dwight D. Eisenhower en réponse au lancement soviétique de Sputnik 1, en 1957. En collaborant avec des partenaires universitaires, industriels et gouvernementaux, la DARPA formule et exécute des projets de recherche et de développement visant à repousser les frontières de la technologie et de la science, souvent au-delà des besoins militaires américains immédiats. The Economist a qualifié la DARPA d'agence qui a façonné le monde moderne et a déclaré que le vaccin COVID-19 de Moderna figure aux côtés des satellites météorologiques, du GSP, des drones et de la technologie furtive, des interfaces vocales et de l'ordinateur personnel et d'Internet sur la liste des innovations pour lesquelles la DARPA peut réclamer un crédit au moins partiel. Ses antécédents de réussite ont inspiré les gouvernements du monde entier à lancer des agences de recherche et de développement similaires. La DARPA est indépendante des autres activités de recherche et de développement militaire et relève directement de la haute direction du ministère de la Défense. La DARPA compte environ 220 fonctionnaires répartis dans six bureaux techniques, dont près de 100 responsables de programmes qui supervisent ensemble environ 250 programmes de recherche et de développement. Le nom de l'organisation a d'abord changé de son nom fondateur ARPA à DARPA en 1972 pour devenir ARPA en février 93 et 93 et redevenir DARPA en mars 96. Wow! Donc, on le voit, c'est de son... D'ailleurs, c'est eux qui ont créé Internet dans les années 60, imagine-toi. Donc, et comme tu le vois, on dit que ça a servi de modèle à tous les autres pays qui veulent espionner leurs citoyens. Ça, c'est vraiment le Deep State qui est là. Le vrai Deep State, c'est la DARPA. Le complexe militaire-industriel, parce que tu le vois, c'est au service des militaires et c'est contrôlé par les militaires. Quand tu dis que c'est quand même quelque chose, là, on te dit, c'est Wikipédia qui raconte ça, qu'ils ont au moins un crédit au moins partiel pour les vaccins COVID de Moderna figurent au côté des satellites météorologiques, du GPS, des drones, de la technologie furtive, des interfaces vocales, de l'ordinateur personnel et d'Internet. On parle des années 60, mais ils ont créé Internet dans les années 60. Wow! Donc, ça m'amène maintenant à aller au vif du sujet. La DARPA a aussi été associée et l'instigatrice des programmes de contrôle de l'esprit, le Mind Control. Le programme NESD vise à développer une interface neuronal implantable capable de fournir une résolution du signal et une bande passante de transfert de données sans précédent. La technologie secrète de contrôle mental de la DARPA. Donc, il y a une série qui est faite là-dessus. C'est très intéressant. La DARPA, Reuters, qui te dit, la DARPA nous a porté Internet. Le contrôle mental pourrait être la prochaine étape. MKUltra était un programme illégal d'expérimentation humaine, conçu et entrepris par le Central Intelligence Agency, mais aussi impliquant la DARPA. Le MKUltra, ça a été prouvé. Ça a pris du temps pour que le gouvernement l'admette, mais c'est un programme qui a même été expérimenté à Montréal. Il y a eu des gens qui ont été victimes de ça. C'est pas de la conspiration, mais souvent, ils vont prendre des années, des décennies, puis ils vont faire passer ça pour des idées conspirationnistes, jusqu'à ce que ça soit trop gros. Ils sont obligés de l'admettre. La DARPA, dans votre esprit, les recherches actuelles à l'intersection des neurosciences et de la sécurité nationale pourraient un jour produire des âmes qui n'est pas au stouffle, littéralement, les gens, parce que ce serait... Donc, imagine-toi que la DARPA a aussi lancé en 2002 un programme immense qu'ils ont appelé le Bureau de sensibilisation à l'information, en anglais le IAO, qui a été créé en 2002. Et ça, c'était un... ça a été très bref, parce qu'il y a eu un backlash, il y a eu une réaction, même des élus du Congrès, parce que la pression du public et des sonores d'alarme étaient là, qui était un... on voulait mettre sur pied un système de surveillance de masse comme on ne l'avait jamais, jamais, jamais vu. Le logo qui a fait échouer un projet de surveillance de la DARPA, ça, c'est des Atlantiques qui te racontent ça, toute l'histoire de ça. Le Total Information Awareness, c'est le programme principal de l'IAO, visant à révolutionner la capacité des États-Unis à détecter, classer, identifier des... on mettait ça sur le dos des étrangers dans la guerre contre le terrorisme. Mais c'était un bureau de surveillance de chaque citoyen, de chaque appel téléphonique de citoyens, de tous les citoyens. On enregistrait tout, 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 de tous les citoyens des États-Unis. Il y a eu un backlash énorme et ça a été annulé. Ça a été complètement annulé. On avait créé ça en janvier 2002 pour regrouper plusieurs projets de la DARPA, axés sur l'application de la surveillance et des technologies de l'information pour traquer, surveiller, donc, on donne toujours ça comme prétexte, les terroristes et d'autres menaces asymétriques à la sécurité nationale. Mais c'est devenu tellement, tellement... c'était tellement généralisé qu'il y a eu le backlash et on a arrêté ce programme-là. arrêté littéralement ce programme-là. Mais par la suite, on est revenu, imagine-toi, avec un autre projet qui s'appelait le LifeLog, en français, journal de vie. LifeLog. LifeLog ou journal de vie est un enregistrement personnel de la vie quotidienne d'une personne avec une quantité variable de détails à des fins diverses. L'enregistrement contient un ensemble de données complets sur les activités d'un être humain. Les données pourraient être utilisées pour accroître les connaissances sur la façon dont les gens vivent leur vie. Ces dernières années, certaines données du journal de vie ont été automatiquement capturées par des technologies portables ou des appareils mobiles. Donc, ça, c'est l'autre programme de DARPA. Quand on a arrêté le programme de surveillance de masse, bien, LifeLog, qui avait été initié par un médecin psychologue de la DARPA, a été annulé par le Pentagone. Le Pentagone a annulé son projet, dit LifeLog, un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toute l'existence d'une personne. Puis ça, c'était supposément des gens qui étaient volontaires à ça et tu avais tous les détails de ta vie, les événements, les voyages, tout, 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 tout. C'est LifeLog, c'est le journal de vie d'une personne et on voulait étudier et enregistrer et compiler toutes les données et les refiler à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse faire une synthèse de tout ça, puis comprendre la vie humaine. C'était ça qui était le programme de LifeLog. Le Pentagone a annulé son projet, dit LifeLog, ou le livre de lui, comment il l'appelle en français, on va retourner après, mais LifeLog, en tout cas, comment ils l'ont traduit tout à l'heure, là, c'était Journal de vie. Bon, Journal de vie. Donc, le Pentagone a annulé son projet Journal de vie, un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toute l'existence d'une personne. Gérée par la DARPA, la branche de recherche du ministère de la Défense, LifeLog, visait à rassembler en un seul endroit à peu près tout ce qu'un individu dit ou fait dans sa vie, en passant par les appels téléphoniques passés, les émissions de télévision regardées, les magazines lus, etc., etc., etc. Wow! Le Pentagone a annulé son projet, dit LifeLog. C'est quoi l'idée? Pourquoi on veut faire ça? C'est assez hallucinant. Un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toute l'existence d'une personne. Gérée par la DARPA, la branche de recherche du ministère de la Défense, LifeLog, visait à rassembler en un seul endroit à peu près tout ce qu'un individu dit, voit ou fait dans sa vie. Les appels téléphoniques passés, les émissions de télévision regardées, les magazines lus, les billets d'avion achetés, les courriels, les courriels reçus, les courriels envoyés à partir de cet océan d'informations apparemment infini, les informaticiens traceraient des itinéraires distincts dans les données cartographiants, les relations, les souvenirs, les événements et les expériences. Les partisans de LifeLog ont déclaré que le journal complet aurait pu se transformer en une énorme mémoire numérique presque parfaite offrant à ses utilisateurs des assistants informatisés avec un rappel presque parfait de ce qu'ils avaient fait dans le passé. Mais les défenseurs des libertés civiles, parce que quand ça, ça a été connu, tous les libertariens sont sortis et ont dit « mais ça n'a pas de sens, c'est quoi cette histoire de fou-là ? » Donc, mais les défenseurs des libertés civiles se sont immédiatement jetés sur le projet dès son lancement au printemps dernier. Donc là, on est en 2004, je pense, au 2003. Ça, la nouvelle est rapportée le 4 février 2004. Donc, c'est le 4 février que le Pentagone a tué le projet. C'est le 4 février. Les chercheurs proches du projet disent qu'ils ne savent pas trop exactement pourquoi il a été abandonné à la fin du mois dernier. DARPA n'a pas fourni d'explication pour l'annulation discrète de LifeLog. Un changement de priorité est la seule justification donnée par le porte-parole de l'agence Ian Walker à Wired News. Cependant, les efforts de la DARPA concernant les secrétaires logiciels et les cerveaux mécaniques progressent toujours comme prévu. LifeLog est le dernier d'une série de programmes controversés qui ont été annulés par la DARPA ces derniers mois, l'initiative d'exploration des données sur le terrorisme, comme on a vu. Ça aussi, ça a été abandonné. Donc, le 4, écoute ça, et c'est là le punch final de mon intervention ce soir et qui fait que si je t'avais pas montré ça, toutes ces informations-là, puis avec les preuves à l'appui, les faits, c'est pas de la conspiration, tu m'aurais jamais cru, puis tu m'aurais traité de tous les noms avec raison probablement. Donc, le 4 février 2004, on arrête le projet LifeLog, puis je viens de te le décrire. C'était le projet qui… un journal complet de la vie des gens, un journal complet. Imagine-toi, le même jour où on annule LifeLog et là, attache ta tuque, attache ta ceinture, puis… Prends une grande respiration. Le même jour où le Pentagone dit à DARPA, vous arrêtez ce projet-là, le même jour, le 4 février 2004. Regarde la date de l'article ici. 4 février 2004, le Pentagone dit le projet LifeLog. Le 4 février 2004, qu'est-ce qui est arrivé? On a lancé Facebook le même jour. Et qu'est-ce que Facebook est? C'est un programme encore plus grand que LifeLog, puis à l'échelle mondiale où tout le monde s'expose, tout le monde raconte toute sa vie, et je ne pourrais même pas, si je voulais écrire un scénario hollywoodien, conspirationniste, avoir eu cette idée-là. Je ne pourrais même pas. Donc, le jour où on arrête le projet LifeLog, le 4 février 2004, c'est le jour où on lance le plus grand projet LifeLog jamais imaginé, et au niveau mondial, le 4 février 2004, on lance Facebook. Tu peux penser ce que tu veux, mais tout est là. Wow! J'en revenais pas. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Passez une bonne nuit quand même.